Je m'appelle Anthony Pudlicki, je suis ingénieur en recherche et développement à l'UPJV et je travaille en projet chez Mersenne France Amiens, dans une industrie dans le but de faire un projet pour ajouter des statistiques dans l'industrie. Pour l'instant il n'y avait pas de langage R, il n'y avait rien en machine learning dans l'entreprise, donc le but c'était vraiment de les aider et essayer de rajouter du machine learning dedans. Déjà pour vous présenter Mersenne, c'est une entreprise mondiale et leader dans les matériaux et les solutions électriques et thermiques. Ils vont développer de nombreux matériaux et outils pour plusieurs secteurs, comme l'énergie, le transport, l'électronique, la chimie, les procédés industriels. Pour ce projet, on a essayé de tout construire pour avoir un truc carré. On a eu un banc d'essai qu'on a fabriqué justement pour le projet, pour avoir des données assez carrées. On va récupérer de nombreuses données, que ce soit la composition, la fabrication, les conditions d'essai sur le banc d'essai. Et évidemment, toutes les données temporelles, tel que le courant, la température en continu, ainsi que les usures, les conditions extérieures. En fait, on a plus de 300 variables à analyser. Donc évidemment, ça a mis du temps. Petit à petit, on a commencé à faire la fabrication du banc, on a structuré les données en faisant des macros VBA aussi pour pouvoir récupérer les données. On a commencé à faire des rapports automatiques grâce à Air Macdown. Donc après, on a fait des analyses pour essayer de faire des groupes de composition. Et le but, à la fin, c'est vraiment pouvoir prédire des résultats finaux. Donc sur les rapports automatiques, j'ai créé une fonction ainsi qu'un Air Macdown qui permet juste avec le numéro de nuance, le balai, ainsi que le numéro de rapport, de créer un rapport Air Macdown automatique. Et le package Plotly ainsi que GG Plot permet de créer des graphes intéressants pour l'industriel. Donc par exemple, Plotly, évidemment, permet de sélectionner les courbes et comparer plus facilement. Donc en termes de graphiques GG Plot, il y a par exemple celui sur la gauche qui permet à l'industriel de savoir quels capteurs n'ont pas fonctionné pendant l'essai. Donc c'est intéressant pour l'industriel d'avoir ça, ainsi que des groupes de balai grâce à Kamins ou Facto Extra, le package qui permet de faire des groupes d'industrie pour savoir quels composants, quels balai ont le même comportement. Donc on a aussi fait quelques analyses de stats qui permet de, comme Core Plot qui est assez basique, qui permet de voir la corrélation entre les variables. Donc là, on a deux variables, on voit, qui sont bien corrélées. Donc évidemment, j'ai pas le droit de donner les variables, mais voilà, c'est des choses qui sont intéressantes aussi en termes de résultats. Donc évidemment, on va essayer d'aller plus loin, par exemple, utiliser le package Forecast pour essayer de voir l'utilisation des séries temporelles. Utiliser pourquoi pas des modèles Sarima, Arche, Garche, Machine Learning dans nos modèles, pour pouvoir prédire les comportements. Donc évidemment, il va falloir aussi améliorer les rapports, avoir d'autres rapports intéressants. Et vu que c'est au début du projet, ça fait que deux ans qu'il est commencé, on n'a pas forcément beaucoup de données. Donc évidemment, il va falloir augmenter la base de données au fur et à mesure pour avoir des analyses un peu plus précises. Donc voilà, je peux avoir grand chose à dire. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501